Visureflex est un outil d'accompagnement à la pratique de la réflexologie plantaire. Il a été développé en collaboration et sous le contrôle de podologues réflexologues, puis amélioré sans cesse pour devenir un outil professionnel, indispensable à une pratique sérieuse de la réflexologie plantaire. Support de cours pour les formateurs et les élèves lors des stages, il vous accompagne ensuite en cabinet en mémorisant pour chaque patient ses coordonnées, les soins prodigués et sa cartographie podale. Visureflex intéressera donc aussi bien les réflexologues confirmés, qui y trouveront un outil renforçant leur efficacité, que les débutants à qui il permettra de progresser très rapidement. La fenêtre principale du programme comprend un menu traditionnel, ainsi que des boutons permettant d'accéder rapidement aux différentes pages ou à certaines fonctions utiles. Des champs sont destinés à recevoir les coordonnées de vos patients, comme par exemple leur nom, adresse, date de naissance, là j'ai calculé automatiquement, médecin traitant, etc. Vous pourrez également indiquer les soins prodigués au cours des différentes séances. Quatre onglets permettent d'afficher les pieds sous les quatre angles, plantaire, dorsale, médiale et latérale. Ces vues présentent des illustrations interchangeables, sur lesquelles les points réflexes sont positionnés. Ce sont ces points réflexes qui seront marqués par le réflexologue, selon leur degré de sensibilité. Un simple coup d'œil présente ainsi la cartographie personnalisée des pieds de vos patients. La fenêtre bilan contient les éléments en relation avec la santé de votre patient. Contre-indications Accidents Opérations Allergies Prise de médicaments Thérapie suivie Commentaires généraux concernant la première visite, notamment les motifs de consultation que vous complèterez au fur et à mesure des séances. La taille et le poids du patient, avec calcul automatique de l'indice de masse corporelle et son interprétation. Et checklist des autres réflexes que vous cocherez afin de les prioriser. En effet, les points réflexes concernés s'allumeront automatiquement dans les illustrations afin de vous guider. Cette feuille est imprimable. En sélectionnant une vue, plantaire par exemple, l'illustration des deux pieds apparaît, présentant l'emplacement des différents points de zone réflexe. Ces points sont identifiables grâce à une infobule apparaissant par simple passage de la souris. Il ne vous reste plus qu'à préciser pour les points traités le niveau de sensibilité ressenti ou autres annotations, ceci grâce aux outils de la boîte sensibilité. Les marqueurs sont aussi accessibles par simple clic droit pour plus de commodité et de rapidité. L'illustration située derrière les points peut être sélectionnée pour présenter au choix l'ossature ou les différentes zones du corps avec ou sans légende, en couleur pâle, vive, en noir et blanc, selon ce que vous désirez prioriser. Les points réflexes restent bien entendu toujours visibles au-dessus des illustrations et vos marquages ne sont pas affectés par les changements d'illustration. Cette possibilité sera appréciée par les débutants, mais également par les praticiens chevronnés lors du traitement des zones rarement abordées. Des points réflexes personnalisés peuvent être ajoutés pour chaque patient. Vous pourrez les positionner où vous le souhaitez, puis les nommer et les marquer à votre convenance. Lors du passage de la souris sur les infobulles, le nom de ces points personnalisés sera différencié étant entouré d'une croix de chaque côté. De plus, ces points resteront encadrés dans un très fin filet vert de façon à les différencier des points fixes. Des boutons supplémentaires permettent la mise en évidence ou l'effacement des points de zones réflexes non marqués, par exemple pour aérer une illustration chargée. Il est possible de créer vos propres illustrations en utilisant les gabarits fournis à cet effet avec un simple logiciel de dessin comme Paint. Ces fichiers images en JPG sont accessibles dans le répertoire Visureflex placé sur votre disque dur dans le dossier Mes documents. Vous pourrez aussi y adapter des illustrations scannées provenant par exemple de vos cours. Ainsi, vous disposerez d'un outil adapté exactement à votre formation. Tous ces renseignements seront mémorisés dans un fichier qui sera nommé automatiquement par les noms et prénoms suivis de l'année de naissance de votre patient. Ainsi, vous les retrouverez très facilement lors de la prochaine séance par le mini-explorateur intégré dans le logiciel. En effet, la fenêtre soins affichera les commentaires que vous indiquerez après chaque séance. La fenêtre historique présentera les 4 vues de la séance précédente à côté de la séance en cours, ce qui décuplera votre efficacité et votre professionnalisme. Cette page historique peut être imprimée, par exemple pour être remise à votre patient, ou pour que vous l'ayez sous les yeux durant la séance de réflexologie si vous souhaitez ne pas utiliser l'ordinateur en même temps que vous prodiguez les soins. Votre en-tête préparée dans la configuration du logiciel figurant automatiquement sur cette feuille. Un document « Notes » à votre en-tête inséré automatiquement peut être édité. Ce document peut être utilisé comme note d'honoraire, feuille de prescription ou tout autre document remis à votre patient. Lors de la sauvegarde, il est automatiquement nommé par les noms-prénoms du patient suivi de la date des soins. Repère provisoire permet de signaler des points temporairement afin de penser à y revenir au cours de la séance, par exemple. Ces repères provisoires sont carrés afin de ne pas être confondus avec les marquages de sensibilité qui, eux, sont ronds. Ces repères provisoires ne sont pas sauvegardés. La fenêtre « Recherche toute zone » présente la liste de tous les points réflexes. Un double clic sur un nom affiche un carré noir dans l'illustration. La fenêtre « Zone bilan » fonctionne de la même façon mais en ne présentant que les points cochés dans le bilan et en affichant un carré vert dans l'illustration. Il est possible à partir de ces listes de cocher ou de décocher les points directement dans le bilan. Un bouton permet d'afficher les codes de tous les points réflexes et à côté leur légende pour les identifier. La page « Aide » décrit le fonctionnement des principales commandes. La page « Préférences » vous permettra de personnaliser certaines particularités du logiciel ainsi que de compléter l'entête apparaissant automatiquement dans les différents documents imprimables. Le bouton « Extra » vous présente des fonctions supplémentaires. Training, petit programme ludique d'entraînement à l'apprentissage du positionnement des points réflexes, en trois niveaux de difficulté. Le jeu consiste à trouver le nom de chaque point réflexe et ce, sous les quatre angles de vue des pieds et de réaliser bien entendu le score maximum. Lexique présente un résumé de la définition des principaux systèmes d'une part, des points réflexes ou zones corporelles d'autre part. visu-poids calcule l'IMC, indice de masse corporelle, à partir de la taille et du poids et l'interprète. Le poids santé ou poids idéal peut également être calculé selon trois approches différentes. Vous trouverez d'autres informations sur le site www.visu-reflex.com Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !